Bonjour, je suis Alexis Belavance. On est devant l'œuvre Erratique que je présente à Sporobol, hiver 2015. Cette œuvre nommée Erratique prend son nom d'un phénomène observable dans la région de l'Estrie et de la Montérégie au Québec, mais c'est observable dans beaucoup d'endroits où il y avait des glaciers à l'époque. Phénomène provoqué par le mouvement de ces dix glaciers qui, en fondant, se déplaçaient et râpaient le sol pour aplanir le paysage et y laissaient en même temps des cailloux qui traînaient dans leur mouvement. Des cailloux qui peuvent être parfois gigantesques et créer un contraste assez étonnant sur le plat pays par leur présence de grosses roches. Comme ça, on se demande ce que ça fait dans ce paysage-là. Ce phénomène-là, moi, m'a toujours intrigué par son aspect temporel du fait que, quand on imagine ce phénomène-là, visuellement, on voit, on s'imagine le glacier bouger et les roches rouler en dessous. Mais dans la réalité, c'est un phénomène qui était complètement imperceptible parce que ça s'échelonnait sur plusieurs milliers d'années. Donc, c'est un mouvement qu'on crée et qui crée un nouveau point de vue sur l'espace-temps. Comme quoi, la temporalité et la vitesse auxquelles le temps avance est très relatif au point de vue. J'utilise souvent l'image de l'éléphant qui, en nous regardant, doit trouver qu'on bouge très vite, tandis que nous, on trouve qu'il bouge très lentement. Mais lui, il ne trouve pas qu'il bouge lentement parce que c'est vraiment une relation de grosseur, comme une baleine qu'on observe avancer. On la voit aller lentement dans son ondulation, mais elle, c'est son mouvement naturel. Bref, comme on regarde un oiseau-mouche, on trouve qu'il va très vite, mais lui, il trouve qu'on va très lentement. En tout cas, je n'ai pas demandé à l'oiseau-mouche, mais c'est des jeux comme ça. Temporalité auxquels j'aime penser. Donc, l'oeuvre qui est devant vous est faite de millard, qui est un matériel nommé « Space Blanket » en anglais, qui est en fait un matériau très mince, qui est utilisé pour faire retenir la chaleur, en fait. Ça réfléchit la chaleur qui est... Bref, ça reflète 99,9 % de la chaleur. Ça garde le corps au chaud quand on a besoin de le garder au chaud. C'est un matériel qui est très léger, relativement fragile, qui est difficile à travailler, mais qui, par sa légèreté justement, puis sa minceur, permet de créer des boules comme ça que je gonfle à l'aide de fans industriels qui... qui me permettent de créer justement des grandes formes gonflées comme ça assez facilement. Cette forme-là, comme vous pouvez le constater, il y a une lampe en haut qui pulse et qui produit un son que j'amplifie avec quatre speakers qui sont autour de la salle. Le son amplifié est celui de la vibration de la lampe elle-même qui change selon le voltage qui passe dans l'ampoule. Cette lampe-là, la lumière qui est produite pénètre à l'intérieur de la boule par... de la forme gonflée par un trou que j'ai pratiqué en haut. Et de l'autre côté, on peut pénétrer à l'intérieur de la forme et aller s'asseoir sur une chaise. La lumière qui rentre dans ce ballon éclaire un mécanisme que j'ai fabriqué qui est fait à partir d'un petit moteur électrique sur lequel j'ai mis une cam qui est reliée à un dimer de lumière, puis qui provoque l'ondulation dans un mouvement de va-et-vient. Et donc, elle est éclairée par la propre lumière qui a fait onduler. Tout ça, avec le fan qui gonfle le ballon, provoque une espèce de... comme une autoroute que j'ai construite pour diriger le regard vers le mécanisme qui provoque l'ondulation. Puis mon but, c'est d'amener le spectateur à atteindre un état d'observation qui est très contemplatif, qui est provoqué par l'ondulation justement de la forme qui respire, de la lampe qui respire, du son qui respire. C'est ça, on peut aller en dedans, en fait. Donc là, on se trouve dans le ballon. Il y a à ma droite le mécanisme dont je vous parlais. Et le trou qui permet à la lampe d'éclairer le mécanisme. À l'intérieur, le son est très différent, c'est très enveloppant. Cette forme-là qui peut ressembler à un igloo un peu devient comme une demeure, un cocon protecteur lorsqu'on est à l'intérieur. Puis ce qu'on constate en rentrant, c'est que les parois sont transparentes contrairement à l'extérieur où les parois sont miroitantes. Puis on ne voit pas à l'intérieur, en fait. Donc ça, c'est créé par la lumière, tout dépendant de quel côté on se situe. Si on est du même côté que la lumière, c'est miroir. Puis si on est à l'intérieur, si on est de l'autre côté de la lumière, bien ça devient transparent. C'est un phénomène de cette matière qui est le milard. On peut voir l'ondulation tranquille de la forme à cause du ventilateur qui est à l'entrée juste là, que j'ai orienté un peu en angle, qui crée un mouvement circulaire de l'air, qui fait osciller aussi l'éclairage ici. Tout ça participe justement à cet effet, à cette impression que je veux amener de flottement un peu dans cette espèce de voûte très légère et rassurante d'un certain point de vue. L'ondulation, c'est comme un grand mouvement d'ondulation, en fait, qui implique plusieurs sens. Autant l'ouïe que le toucher par le vent qui nous flatte, puis le visuel. Donc tout ça porte à constater cette espèce de relation entre ce moment très focal, très précis, puis tout l'ensemble de l'œuvre enveloppante qui peut faire penser un peu à... J'essaie de créer un contraste avec un jeu entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc tout ça, évidemment, c'est des jeux que j'essaie de créer moi-même, mais évidemment, comme toujours, il y a l'expérience du spectateur qui, elle, lui appartient complètement. C'est vraiment comme une base que j'ai créée, une prémisse, puis qui va, je l'espère, amener le spectateur à réfléchir à ces jeux de contraste-là autant temporels que spatials. Voilà. C'est tout.